Oui, oui, je sais, un jeu Peaky Blinders est déjà sorti depuis le 20 août, je sais. Mais en fait, j'avais déjà eu l'idée de faire cette vidéo-là au moment de l'annonce et au moment où, en fait, aucune image de gameplay n'avait déjà été révélée. Et du coup, étant donné que je suis un petit con et que j'ai mis 40 ans à faire cette vidéo, eh ben en fait, cette vidéo sera aussi une réaction aux images de gameplay que j'ai pu voir et qui m'ont légèrement déçu. Juste pour resituer un peu le truc, l'annonce qu'un jeu Peaky Blinders allait être développée est apparue courant avril, je crois. Et c'est vraiment à ce moment-là où moi, je me suis un peu emballé et j'ai commencé à m'imaginer le jeu comme étant un triple A du futur et... Et j'ai aussi eu l'impression, en lisant quelques commentaires, que je n'étais pas le seul. Bon alors attention, j'admets, je n'ai pas du tout joué à Peaky Blinders Mastermind. J'ai vraiment juste vu des images de gameplay. Je ne juge donc absolument pas le gameplay ni le jeu en lui-même. Mais finalement, le but de la vidéo, c'est plutôt de s'imaginer ce qu'aurait pu être le jeu à la manière d'un triple A par exemple, à savoir avec les techniques et les moyens actuels. Bon, premièrement, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que l'univers Peaky Blinders a un visuel très fort et très affirmé. Ce teint un peu bleuté par moments, l'image assez lisse et les filtres un peu sépiables. Du coup, ça fait que la série, elle a déjà sa propre identité visuelle. Et elle est tout de suite facilement reconnaissable. Mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'en regardant la série, on a déjà une base visuelle sur laquelle s'appuyer. Et par conséquent, dans le cas d'un jeu, en fait, ça supposerait de reproduire une image qui soit fidèle à la série, mais en jeu. Et très honnêtement, de nos jours, c'est franchement pas impossible. Au contraire, les jeux des plus grands studios de développement y arrivent très très bien. Et pour les moins jeunes comme moi, ceux qui auraient connu GTA San Andreas à sa sortie, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait un petit teint orangé tout au long du jeu, comme ça, qui était assez spécial. Et même d'une manière générale, comme on connaît l'environnement dans lequel évoluent les protagonistes, finalement, il n'y a même pas besoin d'inventer. Au contraire, la plus grosse problématique, selon moi, c'est de pouvoir retranscrire assez fidèlement l'environnement de la série, mais en jeu. En fait, ce qu'il faut, c'est pouvoir convaincre en gardant un peu la même identité et en transposant des détails concrets pour que l'immersion soit vraiment totale. Et pour ça, un studio qui, selon moi, ces dernières années a vraiment démontré sa capacité à pouvoir faire ça, à pouvoir proposer des cinématiques dignes de films et surtout une qualité graphique qui étonne encore aujourd'hui, c'est bien Rockstar Games avec notamment Red Dead Redemption 2. Si on y pense, ils ont dû faire face à la même problématique, à savoir celle de devoir rendre convaincant un monde qui a existé un environnement réaliste. En l'occurrence, l'Amérique du Nord de 1899. Et en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu les moyens développés actuellement pour les jeux vidéo, c'est le principe de motion capture. Ce qui fait qu'en fait, les cinématiques in-game sont réellement jouées par des acteurs et en fait, ça permet de capter les mouvements et de capter aussi le jeu d'acteur. Mais étant donné que c'est pas uniquement le corps, mais aussi le visage, en fait, ça permet de retranscrire aussi les émotions de manière ultra fidèle. Et c'est là où c'est intéressant, surtout dans le cas d'une série et dans le cas de Peaky Blinders, parce que selon moi, c'est effectivement aussi la qualité des acteurs qui rend le show aussi prenant. Et ce serait vraiment dommage de ne pas utiliser cette technologie sans perdre finalement ce côté dramatique et cinématographique. Et donc, en supposant que la motion capture soit utilisée, à la limite, le doublage pourrait être effectué par d'autres acteurs. Mais que le doublage, du coup, soit pourquoi pas effectué par carrément les vrais acteurs de la série, à savoir Kylian Murphy ou Hélène McCrory ou encore Paul Anderson, pour pouvoir garder justement leur voix si reconnaissable. Oui ! Ou pourquoi pas même, dans le meilleur des cas, qui jouent carrément leur personnage à part entière. Mais du coup, si on combine des cinématiques réalistes et calquées sur la série, avec ajouté à ça une durée de vie assez intéressante, j'aurais plutôt tendance à partir sur un open world, et c'est ce qui m'était venu à la base. Mais en vrai, des open world de la trempe de Red Dead 2, par exemple, ça demande des années, des années de développement et des moyens que tous les studios n'ont pas forcément. On pourrait plutôt s'imaginer alors un monde semi-ouvert, avec des aires de jeu qui soient des villes, qui soient les plus représentées dans la série, en fait. Donc, bien sûr, on aurait le centre de la map qui serait Birmingham, avec le QG des Shelby, par exemple. Et pourquoi pas aussi les alentours, un peu de verdure. En vrai, je ne sais pas, je ne connais pas la situation géographique de Birmingham. Et pourquoi pas aussi une autre map qui serait Londres, parce qu'on voit que Londres prend de plus en plus d'importance au fil de la série, et qui en plus présenterait beaucoup de potentiel. Et pourquoi pas carrément New York qui viendrait changer le panorama anglais. Franchement, je pense que si ces trois villes-là sont correctement représentées, surtout assez grandes, mais aussi surtout suffisamment vivantes pour rendre le jeu vraiment réaliste et fidèle à la série, je pense que ça devrait déjà amplement suffire pour faire un jeu qui soit vraiment cool. Et pour autant, sans faire trop de concessions sur le gameplay. Par exemple, un peu dans le style de Rise of the Tomb Raider, en fait, il y a des zones de jeu qui sont assez restreintes, mais où les développeurs ont quand même foutu des petites missions secondaires par-ci, par-là, histoire d'augmenter un petit peu la durée de vie du jeu. Mais du coup, en poussant la chose vraiment plus loin, et en faisant un mix avec ce type de gameplay, mais la qualité graphique de la série aussi. Du coup, on aurait des aires de jeu, comme je l'ai dit, qui soient une ville avec des missions principales qui feraient avancer l'intrigue, bien sûr. Mais aussi plein de petites missions annexes et secondaires. Mais vraiment, j'insiste sur ce fait, je pense que c'est vraiment important d'avoir des aires de jeu qui soient peut-être un peu plus restreintes, mais beaucoup plus vivantes, parce que franchement, ça ne sert à rien d'avoir une map qui soit géante, mais qui soit vide à l'intérieur. Mais enfin, un des éléments qui, selon moi, seraient le plus important du jeu, c'est bien évidemment l'histoire. Pour l'histoire, on pourrait par exemple s'imaginer, que ça pourrait être une ramification de l'histoire de la série. Vraiment un petit détail qui aurait été survolé dans la série, mais qui puisse avoir finalement assez de profondeur pour justifier le fait d'y jouer. Mais en fait, ce serait intéressant dans le sens où ça nous permettrait de jouer les personnages principaux. Et ce qui serait intéressant, c'est pourquoi pas, par la manière de GTA V, le fait de jouer plusieurs personnages, ça pourrait être intéressant. Du coup, on pourrait jouer tant Tommy que Arthur ou John. Je pense que ça pourrait vraiment être intéressant comme approche dans le sens où on pourrait servir des atouts de certains personnages, comme par exemple l'intelligence de Tommy, la force physique d'Arthur et son côté un peu ouf. Et d'ailleurs, en écrivant la vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait, Peaky Blinders Mastermind, il me semble qu'il prend justement en compte ce principe d'aptitude et d'atouts. Donc ça, c'est un super point pour le jeu. Et c'est un bon point pour moi, parce que ça veut dire que mes idées ne sont pas aussi bêtes que ça, finalement. Et un aspect aussi cool qui pourrait être ajouté dans le jeu, c'est le principe d'expérience et de niveau. Alors oui, je sais qu'en général, c'est plutôt lié au RPG, ce principe d'expérience. Mais là, je pense plutôt à un principe d'expérience, encore une fois, comme Tomb Raider, qui permettent ensuite de débloquer des aptitudes toujours plus poussées pour un personnage. Qui permettraient justement d'améliorer encore une fois les aptitudes de chacun, mais toujours une fois liées à leur personnalité. Je ne sais pas, par exemple, imaginez Tommy qui pourrait avoir 30% de facilité à mener des dialogues sur des chefs de gang, ou deux fois plus de chances de faire fonctionner les intimidations. Et par exemple, pour Arthur, d'augmenter la puissance de vos coups 1,7 fois, par exemple. Votre santé maximale augmente. Voilà, par exemple, on peut s'imaginer. Ou pourquoi pas, carrément, faire un mélange des trois, augmenter les aptitudes de chacun à tous les niveaux. Mais là, c'est dommage, parce que justement, on passerait à côté de ce principe d'aptitude pour chacun, qui rendrait vraiment le jeu intéressant, selon moi. Et bon, ça, c'est une idée complètement random. Je me disais, pourquoi pas, le jeu pourrait posséder une grosse partie de gestion. Parce que oui, effectivement, si on y réfléchit, les affaires des Shelby sont vraiment au centre de l'intrigue dans la série. Et là, pour le coup, le jeu nous donnerait une vraie occasion d'en apprendre un petit peu plus. Et pourquoi pas même, carrément, d'en être les acteurs et de pouvoir jouer et gérer cette partie de la gestion-là. On aurait donc vraiment une occasion de contribuer aux affaires de la famille. Et pourquoi pas, avoir des bonus en cas de bonne gestion, une jauge de confiance, qui apporterait un petit bonus. On pourrait, je sais pas, gérer des budgets de la famille, chercher peut-être même carrément des nouveaux contrats qui permettraient d'augmenter le budget global de l'entreprise. Après pouvoir acheter, on s'imagine, des armes, des habits, des choses comme ça. Et justement, pour les joueurs qui voudraient vraiment chercher à débloquer le max de trucs, limite à platiner le jeu, en fait, bah là, l'aspect gestion, il prendrait tout son sens. Dans le sens où on gagnerait de l'argent. Ça permettrait d'acheter plus de choses, de débloquer plus de choses, et du coup, après de finir le jeu entre guillemets à 100%. Mais vraiment, sinon, pour faire un résumé rapide et simplifier la chose, un studio et un moteur de jeu qui pourraient vraiment coller à cette ambiance, et je pense assez fidèlement, ce serait 2K Games, qui sont justement actuellement responsables de la remasterisation du jeu Mafia. Et qui présente, selon moi, beaucoup de similitudes avec l'environnement de la série. Et les développeurs, finalement, n'auraient qu'à justement transposer l'univers du jeu, avec tout ce qu'ils ont déjà fait au préalable. Et encore une fois, ils auraient juste à respecter les contraintes d'image et de direction photo de la série. Bref, je pense que ce serait déjà énorme d'avoir un Peaky Blinders en 3D, avec ce moteur de jeu-là, avec ce style de narration-là. Après, on peut s'imaginer plein de trucs, mais la vidéo, elle serait beaucoup, beaucoup trop longue. Et selon moi, le plus important, c'est surtout l'ambiance générale du truc qui donne... Franchement, qui donne presque envie d'aller vivre en Angleterre à cette période-là. Alors qu'historiquement, c'était de la merde là-bas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, qui encore une fois, c'est de l'imagination totale de ma part. Et j'avais aussi envie de changer, tandis que tous les autres formats de vidéo, ce sont sur des trucs un peu plus concrets, etc. à poser. Et justement, prendre des bonnes choses d'un jeu, prendre des bonnes choses de l'autre, transposer ça, même aux séries, parce qu'on remarque qu'il y a de plus en plus de séries ou de films qui sont adaptées en jeu vidéo, ou des jeux vidéo justement, qui sont adaptés en série, comme The Witcher par exemple. On remarque justement, cette barrière entre les deux, a tendance justement à disparaître de plus en plus. Et je me suis dit que voilà, ce serait l'occasion un petit peu de faire le lien entre les deux. N'hésitez pas à commenter aussi, et me dire comment vous auriez imaginé le jeu, parce que ça, c'est intéressant aussi, d'avoir le point de vue d'autres personnes qui s'étaient imaginé le jeu comme moi. Et puis bref, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501